Donc aujourd'hui on va voir l'acadité utérine ou bien l'utérus qui est considéré comme le premier logement de l'être humain parce que l'annudation se passe à ce niveau. Donc l'acadité utérine, une petite introduction. L'utérus est un organe musculaire creux parce qu'il y a des organes pleins et des organes creux. Donc il est creux, situé entre la visée et le rectangle. Il est composé d'une portion dilatée qu'on appelle, comment on appelle ça ? Le corps utérine. Et d'une partie cylindrique, cilisme, d'une partie cylindrique, cilisme, qui est en continuité avec le corps utérine. Et le corps utérine s'ouvre donc dans le vagin. Qu'est-ce qu'il reçoit l'utérus des deux côtés ? Donc il reçoit latéralement les deux tranches. Donc on va voir un petit schéma. Voilà, dans le virus. Et qu'un organe creux, donc un peu plus de lumière, avec une paroi. Voilà. Il possède une partie diarrhée qu'on appelle le corps utérine. Et une partie cylindrique, c'est l'isme. L'isme, il est en continuité, au travers des cols. Et voilà, le col qui s'ouvre dans le vagin. Et on s'ouvre latéralement les deux tranches. C'est bon ? Pas de questions ? Les élèves de généralité ? Voilà. La structure ischologique. Si on va faire une cour au niveau de l'utérus, c'est l'affaire de l'anaparte, avec une coloration ordinaire, on va voir que l'arroi de l'utérus est épaisse. On va voir pourquoi elle est épaisse. Voilà. Donc relativement épaisse. Elle est formée par trois couches. De l'intérieur vers l'extérieur, qui sont l'endomètre. C'est l'équivalent de la muqueuse. Donc la même chose qui met les organes chemins. On a la muqueuse, la musculeuse et l'adventis. Au niveau de la cavité utérine, l'endomètre, c'est l'équivalent de la muqueuse. Le myomètre, c'est l'équivalent de la musculeuse. Et enfin, on a une séreuse ou bien une advétis. On parle de séreuse au niveau du corps utérin et on parle de l'adventis au niveau l'isme et le corps. On est d'accord ? Donc la partie antérieure surtout, les deux tiers de la cavité utérine, c'est la séreuse. En bas, c'est l'adventis. Pas de questions jusque là ? Voilà. On commence par la couche la plus interne qui est la muqueuse. Voilà. Donc la muqueuse, comme toute muqueuse, comprend un épithélium, un corian, l'épithélium qui repose sur une membrane basale. Donc, l'épaisseur, elle est variable, l'épaisseur de la muqueuse est variable entre 0,5 et 5 mm, selon le stade du cycle menstruel. Pourquoi on a la différence de l'épaisseur ? C'est grande entre 0,5 mm jusqu'à 5 mm. Pourquoi ? La préparation et la muqueuse. Parce que la muqueuse est sous l'influence des hormones. Donc, l'influence des hormones va diviser le cycle menstruel en plusieurs phases, en 5 phases qu'on va voir après. Alors, l'épaisseur varie entre 0,5 à 5 mm. Après, on va voir qu'au début du cycle, on n'aura que les 0,5 mm. Le reste de l'épaisseur va disparaître. On va voir par quel mécanisme. Deuxièmement, l'épithélium, il est de quel type ? Voilà, comme l'épithélium. Avec l'épithélium, c'est l'ongomère. Donc, avec l'épithélium, l'épithélium et la muqueuse. Oui ? Qu'est-ce que vous remarquez ? On est cylindrique simple ou bien prismatique simple. Donc, on va dire que l'épithélium, ou le prismatique simple, ou la cylindrique célèbre, c'est de deux cellules. On a les cellules sécrétrices, on a deux types de cellules. Deuxième question là. On vous les demande directement. Qu'est-ce qu'on apporte ? Le corps là. Qu'est-ce que vous vous remarquez au niveau du corps là ? Les grains, elles représentent quoi ? Les grains de sécrétion. Les ? Les grains de sécrétion. C'est quoi ? Non, les grains de sécrétion parlent dans les cellules. C'est quoi des grains en commun. Les grains de sécrétion parlent dans les ci-là. Les noyaux de sévix. Nous fermons. Les grains de sécrétion sont les pointillés dans une sévix. Les grains de sécrétion. Les grains de sécrétion dans les tissus, ce sont des noyaux de sévix. Donc, on va dire que le corps est riche en maîtrise. Le corps est riche. En sévix. Donc le premier caractère du corion, de l'endomètre, il est cytogène. Qu'est-ce que ça veut dire cytogène ? Riche en cellules. Bien sûr, il y a des cellules conjonctives où il y a des polynucléaires, des mastocytes et des macrophages. Il y a aussi des cellules. Deuxièmement, qu'est-ce que vous remarquez au milieu du corion ? La présence des glandes. Les glandes, l'origine, c'est quoi ? L'hépithylium ? L'hépithylium de revêtement. Ils sont l'hépithylium de revêtement. Donc l'hépithylium de revêtement vont donner des glandes au niveau du corion. On va voir le caractère qu'il y a les glandes, qui fait choumouf au début du cycle, qui fait choumouf au début du cycle. Troisièmement, il y a une chose. Il y a une chose. Troisièmement, le corion est très riche en vaisseaux sanguins. Ce qu'on appelle les artères spiralées. Là, on ne les a pas présentées. Donc je répète. La muqueuse de la cavité épithyrine, elle est épaisse, relativement épaisse. Le diamètre qu'il y a entre 0,5 et 5 mm. On va les voir après. Deuxièmement, l'hépithylium de revêtement va faire des invaginations pour donner ce qu'on appelle les glandes d'hépithyrine. Bien sûr, les glandes d'hépithyrine, on va les retrouver au niveau du corion. Le corion présente plusieurs caractères. J'ai dit plusieurs caractères. Le premier caractère, c'est du tissu conjonctif lâche, richement vascularisé. Deuxième caractère qui est très important et que vous le soulignez, c'est un corion stytogène, qui est riche en cellules. On a les cellules conjonctives, on a les polynucléaires, les cellules sanguins, les polynucléaires, les mastocytes et les macropages. C'est bon ? Troisième caractère, la présence des glandes. On parle déjà pour le caractère des glandes. Et le quatrième caractère, la présence... Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Et le quatrième caractère, la présence des vaisseaux sanguins, les macropages, les macropages. On les appelle les artières spiralées. On parle du chocoran en détail. Donc c'est bon pour l'endomètre, voilà. Donc l'épithélium est de type cylindrique, simple, composé de cellules ciliniques et de cellules non-celliniques. On appelle cellules sécrétrices. Le corion, après on est quatre caractères caractères. Donc le corion, bien sûr, qui m'a le corion qui amène, il est conjonctivo-vasculaire. Deuxième caractère, il est cytogène, c'est-à-dire riche en cellules. Les cellules, elles, qu'on va les cellules. Macropages, mastocytes et le coccyx, pour les gens, les biologiens pour plus tard. Donc, les cellules, elles, qu'on va les cellules. Donc, les cellules, elles, qu'on va les cellules, elles, qu'on va les cellules. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a ? Les artères spiralées. Les artères spiralées. Les artères spiralées. On ne peut pas les chercher les caractères. Bien sûr, les artères spiralées, elles, 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 font de l'endomètre. Elles, 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 peuvent être vers la superficie. Donc, nous avons la membrane basale, où elles peuvent être ? La pi ? L'épiculium. Donc, elles peuvent faire l'épiculium. Donc, les artères spiralées sont situées dans la profondeur de l'endomètre. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Les invaginations de l'épiculium de revêtement dans l'endomètre. Pour former ce qu'on appelle des glandes tubuleuses plus ou moins contournées. Parce qu'on appelle des glandes. On a fait un petit début. C'est des petites invaginations. Au début du cycle. On appelle des glandes. Des glandes. Rectilines, droites. On appelle des ondulées. À la fin du cycle. Et on appelle des aspects très contournés. On donne des C. Et on appelle des C. Donc, il y a un développement. C'est bon pour l'endomètre carna ? C'est la structure de base. De façon générale. On va déchauffer en fonction du cycle. Voilà. Donc, on a l'endomètre. On a l'endomètre. Et enfin. Il va se dénir sous la pacerose. Voilà. C'est la structure de base. Donc, on a parlé de l'épiculium. On a parlé du corium. On a parlé de la cavité utérine. Et là, il y a le corps. Il y a le hystine. Il y a le corps. Donc, il y a l'endomètre. Ou bien la muqueuse. Il va présenter des variations. Je ne sais pas. Il y a des variations. Par exemple, au niveau du hystine. La muqueuse, elle est peu vipaisse. Elle est peu vipaisse. Mais c'est qu'il y a le corps. Il y a des vipinari. C'est le corps utérine. Il y a une muqueuse. Elle est fort en glandes. Donc, il y a une muqueuse. C'est le corps en glandes. Donc, il y a une muqueuse. En même temps, la muqueuse, elle est fort en glandes. Et là, on a relevé tant des hormones. Donc, les modifications Redo sont sur contrôle des oestrogènes et des progestérons. Au niveau du rhizm, le rhizm attache vraiment les hormones. Donc, je répète. Ma muqueuse, le rhizm. J'aime bien les particularités. Il y a une question de que c'est. Donc, un des rhizm, il est peu vipaisse. Le stromatère, en général, je ferai dense. Le tissu conjonctif qui a dense. Deuxièmement, il est pauvre en glandes. Et troisièmement, il est pauvre en glandes. Et troisièmement, il ne dépend pas des modifications hormonales. Donc, avec peu de modifications cycliques. Mais par contre, je disais désormais. C'est bon pour les materna ? Aux idolons, le stromat est dense. Donc, quatre caractères. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Shufna, le corps, le terrain. Shufna, lise. Qu'est-ce qu'il reste ? Le corps. Le corps. On va le diviser en deux parties. Qui sont ? Le djeidahel. C'est l'endopole. Ou le djeidahel. Dans le vagin, c'est l'exopole. Pourquoi cette nomination ? Parce que l'endopole, la structure péruque, elle est différente de l'exopole. Où est-ce que j'ai parlé de l'endopole et l'exopole ? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Entre l'endopole et l'exopole. En arrière. Bien sûr. Passage. Un passage. Règle la zone où c'est moi, la zone de transition. Donc, le passage de l'endopole à l'exopole parce que j'ai à l'intérieur. L'exopole, j'ai à l'extérieur. Pour les gens qui vont faire la gynéco, lorsque j'ai comme une dame, par exemple, pour accouchement ou là, vous allez faire le toucher vaginal. La première des choses, vous examinez le vagin. Le vagin, vous étude ça. Vous examinez l'exopole. Vous pouvez le toucher. Après, vous pénétrez pour trouver l'endopole. C'est très important pour l'examen gynécologique. Donc, entre l'endopole et l'exopole, j'ai à l'extérieur un passage. D'ailleurs, je passe vers l'autre côté. Pourquoi je parle de la zone qui existe entre l'endopole et l'exopole ? C'est la zone de transition. C'est la zone où les cancers du col, malheureusement, ne sont pas là. Donc, le cancer, c'est vrai. L'endopole, après 40 ans, l'exopole, multipart et tout, elle va faire un cancer du col. Lorsqu'on va faire la biopsie ternin, il y aura ni flondocole, ni l'exopole. Mais il y aura la zone de transition. Lorsqu'il y aura flondocole, dit comme une femme avec des hémorragés, entre parenthèses, c'est un métroragé, tout en vous allez l'examiner, vous allez faire la biopsie ternin. Vous suspectez que toute hémorragé avec une femme en dehors de la grossesse est considérée comme cancer jusqu'à preuve du contraire, surtout après 40 ans. Donc, au lieu de faire la biopsie ternin, comme l'exopole, la flondocole, donc directement la zone de transition, et on va faire montre biopsie. On lui dit qu'il faut savoir comment c'est la zone de transition. Donc, on va faire conflit le schéma. Voilà. La zone de transition, c'est la zone de transition. Voilà. Notre groupe l'endocole qu'il y a maintenant. L'endocole, comment aider ? À quoi ? Ils ressemblent ? Le corps. Le corps. Très bien. Donc, c'est un épithélium de l'endocole. C'est un épithélium prismatique simple. On est d'accord ? Nous ? Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Des glandes. Des glandes. Des glandes. Est-ce que les glandes de la douche, ils trouvent le corps du tyran ? Donc, à ce niveau, au niveau de l'endocole, c'est vraiment un épithélium prismatique simple, avec des cellules ciliées, des cellules sécrétrices qui malent le corps. Ils se perdent le corps. Mais, au niveau du corps, il y a des glandes qui ne sont pas tubuleuses, rectilées, qui malent le corps. Ce sont des glandes, réellement, tubuleuses, alveolaires, ramifiées. On a un autre type de glandes. Vous soulignez, tubuleuses, alveolaires, ramifiées, à sécrétions muqueuses. Je répète. Donc, on va toujours faire des sécrétions, car les glandes, au niveau du corps éthérin, on a un peu plus de détails. Donc, je répète, au niveau de l'endocole, le col, il y a deux régions, on peut dire trois régions qui sont l'endocole, zone de transition, et l'exocole. L'endocole ressemble au corps du tyran, avec la particularité, les glandes. Les glandes, les canines tubuleuses, rectilées, les glandes, les glandes, tubuleuses, alveolaires, ramifiées, à sécrétions muqueuses. Il y a un mucus, à ce niveau. Zido. La zone de transition, par définition, chez Simora, c'est un passage brutal d'un épithélium du type simple à un épithélium donc, là, on va dire que l'exocole ressemble au vagin. On va dire que le vagin, c'est bon, c'est l'épithélium, il est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Donc, l'exocole, l'épithélium, il est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Pour les gens qui aiment les détails, c'est-à-dire, on dort du cours, il y a des blocs, qui sont à sécrétions muqueuses, oui, où est-ce qu'il y a ? Il y a des cannes. On est d'accord, chaque bloc exopré a un canne. Les cannes, parfois, sont obscurées ou les sécrétions. Donc, où est-ce qu'il y a ? La glande va se dilater. On parle avec la dilatation. C'est-à-dire, on dort du cours parce qu'on parle de les oeufs de Nabuth. Les oeufs de Nabuth, ce sont des glandes tubulaux, alvéolaires, dilatées, mais en temps, ils ont donné des kystes. Ils ont une forme de kystes comme dans les bouquins. Ce sont des oeufs de Nabuth. C'est bon ? Je peux mettre un chocon dans le bouton ? Un chocon ? L'endocon ? Exocon ? Zone de transition. Les caractéristiques dans la zone de transition, passage brutal d'un épithélium de type prismatique simple à un épithélium parlemento-stratifié non-chératinisé. Pourquoi cette zone de jonction ? Parce que c'est la zone de prédilection pour les cancers du corps. Donc, on va faire la biopsie à ce nuit. Oui ? Oui ? Comment on peut différencier cette forme et l'endroit ? C'est bon ? Oui ? Comment on fait la biopsie ? Oui. Comment on peut distinguer la biopsie ? Très bien. Il y a un très bon truc pour les détails. Comment distinguer ? On a une coloration bleue de l'huile. Qui vient de la coloration ? Qui vient de la coloration ? La coloration bleue là-bas. On va l'éjecter à ce niveau. La zone de jonction, il sera pas. Donc, il y a une couleur bleue. On va faire notre biopsie. Ça vient d'avoir la génie. À votre niveau, tu as attribué la zone de prédilection pour les cancers. Ensuite, une zone de passage du corps. On a regardé le courterna. Donc, la muqueuse du corps diffère, les médecins, c'est très important. Le courada diffère dans sa structure du reste de l'héterus. On a la partie fondocervicale. C'est un épithélium. C'est un épithélium. C'est un épithélium avec des cellules celliées sécrétrices. Nous avons donc le corps utérin sauf le courant terme qui est différent. Le courant contient des glandes tubules aviolaires ramifiées à sécrétion muqueuse. Donc, du coup, vous soyez muqueuse. La partie exocervicale qui va faire protrusion, c'est-à-dire torré du dans dans le vagin, l'exopole notamment dans le vagin, dans la lumière vaginale qui est appréciée par un épithélium de type vaginal qui n'a qu'à bon mal qui vient ou bien pas vraiment tout stratifié non kératinisé. Voilà. Donc, on va créer le chien maintenant. C'est bien la haine de la partie du chemin de la structure. Lorsqu'on crée le coucher donc, on crée à l'endroit et on examine le syndrome maladie sur le moment l'écule de ça. Il va être à vous avec le vagin. Voilà. L'humiomètre. L'humiomètre, normalement, c'est la chiennique musculeuse. Elle est faite de quoi ? Donc, l'humiomètre, on a l'habitude de voir la musculeuse parfois, plusieurs fois. Elle est faite de quoi ? Bien sûr, le chiennopolo, l'utéris, la paroi épaisse mais ce n'est pas l'endomètre qui est vraiment épaisse c'est l'humiomètre. L'humiomètre, là, on va dire que chez l'homme, chez l'homme, le myocarde, l'homme, le myocarde, voit le muscle le plus important. Chez la femme, l'humiomètre, voit le muscle le plus important. Donc, voilà. L'humiomètre, la plus épaisse de l'étéris, elle est composée où elle se trouve à cellules musculaires lisses, séparées par des travées conjonctives. Voix, c'est les voies de cheminement. Voilà. Donc, le tissu conjonctif, on va produire les fibres de collagères, réticulaires et un réseau élastique. C'est pour ça, pendant l'accouchement, elle doit mieux mettre pendant la grosse astrale les distension. Et après l'accouchement, il y a la taille initiale. D'un côté, les cellules musculaires lisses, qui vont augmenter de nombre, et de l'autre côté, toujours, un organe qui se dit là, il y a la taille initiale, c'est les fibres élastiques. Donc, voilà, une composée de cellules musculaires lisses, séparée par des travées conjonctives, ou la parmétisse conjonctive, qui renferme les fibres de collagène, c'est pour ça, je vais vous mettre ternal résistant, les fibres de réticulaires qui est un réseau élastique. Puisque, c'est la couche la plus épaisse ou la très épaisse, donc, elle est faite de trois couches. Analongitidinal interne, longitidinal externe, ou à la couche moyenne qui est circulaire. C'est ce que je connais par exemple ? Plexiforme. Donc, la couche moyenne a plusieurs directions, donc, elle est circulaire ou elle est l'oblique. Donc, on va dire, pour l'humiomètre, la couche interne, longitidinal externe, on est d'accord ? Pour la deuxième couche, la couche moyenne, elle est plexiforme. Voilà. Alors, il faut réfléchir maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, avec Kevin, par rapport à l'humiomètre, vous voyez, la musculaire, c'est très important. Il y a la couche interne, longitidinal interne, longitidinal externe. vous voyez, c'est mentionné, la couche musculaire moyenne, elle est oblique et circulaire. On tourne les deux points et vous mettez tlexiforme. C'est bon ? Et on termine par l'adventis. Voilà, la dernière couche. Est-ce que j'ai le droit de dire adventis ? Donc, vous mettez adventis slash cirrhose. Ça dépend. Voilà. Donc, on a adventis à quel niveau ? Adventis. Lisme, bien sûr. Voilà. Donc, adventis, conjonctivo-élastique au niveau du lisme et le poche. Et on a la cirrhose dans les deux tiers du corps utérin, là, dans le corps utérin. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il reste ? Qui dit cavité utérine dit le cycle monstruel. Et qui dit cycle monstruel dit ? Les hormones. Les hormones. D'accord. Voilà. Donc, on va dire, l'épaisseur la cavité du tiré du tout à l'endomètre varient entre 0,5 et 5 mm. Donc, chez la femme, par exemple, on va prendre une femme l'épaisseur 0,5 mm. On va voir chez une autre femme on va voir que l'épaisseur est de 4 ou de 5 mm. Donc, on va dire que l'endomètre pourquoi il y a de la différence à l'épaisseur ? Donc, il y a une partie qui est trop d'une. Je vais vous dire que le 0,5, il est toujours là. Il est toujours présent dans ce mot résiduel. dans ce mot résiduel. Donc, c'est provisoire. Voilà. l'endomètre comprend deux zones. Il y a une zone superficielle qu'on appelle la zone fonctionnelle. La zone fonctionnelle n'est pas toujours présente en Europe ou en Europe. Donc, la zone fonctionnelle superficielle occupe les trois quarts de l'endomètre. Nous, on va prendre l'endomètre et on va la diviser en premier un quart, deuxième un quart, troisième, en quatre parties. La partie profonde sous la zone résiduel de la basale et de la profonde elle occupe le un quart de l'endomètre. Donc, le un quart d'un, il est toujours là. Les trois quarts donc, il y a une zone basale du site. C'est bon, l'endomètre? Donc, on divise l'endomètre en deux parties. On met une zone basale, elle est là, la zone basale. elle est de 0,7 et l'endomètre le un quart de la hauteur. Les trois quarts donc, ils vont tomber dans la cavité étirée et, pourquoi les trois quarts et l'endomètre? Donc, durant la période de l'activité génétale, je ne parle pas de la petite fille et je ne parle pas de la femme menoposée. Donc, j'ai bien dit pendant l'activité génétale, l'action des hormones qui sont des oestrogènes et cogestérone, provoque une modification morphologique cyclique. de l'endomètre change. Voilà, cyclique de l'endomètre qui constitue ce qu'on appelle le cycle menstruel qui est au moyen de 28 jours. Donc, de façon générale, vous allez voir que le cycle menstruel fait 28 jours, c'est à dire au moyen chez la plupart des femmes. on le divise en trois parties. Trois parties. Il y a les 14 jours, il y a la phase proliférative ou là? oestrogénique. Il y a les oestrogènes. Il y a les oestrogènes. Il y a l'ovulation du 14e jour. Il y a la deuxième phase, c'est la phase du progestérone qui est la phase sécrétrice. est-ce qu'il y a les oestrogènes? Donc, en général, le bouquin il fait deux phases avec l'ovulation du 14e jour. La première phase est-ce qu'il y a la proliférative ou la oestrogènie. La deuxième phase est-ce qu'il y a la sécrétrice qui est-ce qu'il y a la sécrète quoi? La sécrétion c'est quoi? Ou il y a la phase progestative. La première partie c'est les oestrogènes qui vont agir. La deuxième partie c'est les progestérone. Prolifération de quoi? Sécrétion de quoi? Mais, on a vu les années précédentes que les étudiants m'éfermenèrent je viens de dire ce qu'il se passe la phase proliférative ou ce qu'il se passe la phase de sécrétion. Donc, on a divisé voilà on a divisé le cycle menstruel en cinq phases qui sont dures qui sont dures les cinq phases Anna la phase la première phase le premier jour le quatrième jour c'est la phase la phase la phase des femmes menstruelles il y a Israël ce qu'on appelle une menstruation où il y a des règles flagotaines donc, la phase la phase de la discrimination il y a des unknowns le during la douche la phase la phase la première phase de la phase des الصommation ou au de laely elle commence le premier jour le cycle où elle se termine le quatrième jour au cycle Evelyar la radicalisation int defeating La deuxième phase de régénération, c'est le premier jour. C'est le premier jour. C'est le premier jour, le 8ème jour. La première phase de prolifération, le 9ème jour, le 14ème jour. La première phase de transformation d'ondule. Après l'évolution, le 15e ou le 20e jour et enfin la phase de sécrétion le 22e ou le 28e jour. C'est bon ? Donc au lieu de faire la phase de prolifération, on les détaille étape par étape. Je vais vous montrer le schéma. Et là, le 25e jour. Je pense qu'il y a un peu plus, le 20e jour. Le 20e jour, le 25e jour, le 25e jour. Le 20e jour, le 25e jour, le 25e jour. C'est la partie résiduelle dans la partie basale. Donc, c'est la phase de menstruation. C'est la phase de menstruation. C'est état par état. Voilà, la phase de menstruation. Pourquoi est-ce que tu as la même phase de menstruation ? Le début du cycle. Est-ce que tu as toujours la même phase de menstruation ? Oui ? Très bien. Donc, si la fécondation de l'homocyte n'a pas lieu, on a deux cas. C'est le début du cycle. Soit on a une grossesse, soit il n'y a pas de grossesse. Donc, si la fécondation de l'homocyte n'a pas lieu, où est-ce qu'il y a des oestrogènes, les oestrogènes vont être à l'eau verte. Normalement, l'eau verte, on va dire virus. Les taux d'oestrogènes et de progestérone vont diminuer. Diminuer. Très bien. Donc, la première des choses, pas de fécondation. Deuxième des choses, on a une chute dans les oestrogènes, une chute par le progestérone. Qu'est-ce qu'il va se passer ? L'endomètre, comment il était ? C'est-à-dire 0 jours. Bien développé. Donc, la couche résiduelle et la couche fonctionnelle. Voilà, l'endomètre devient hémorragique. La première des choses devient hémorragique et nécrosée et éliminée. La nécrose, c'est la mort tissulaire. La mort tissulaire. C'est-à-dire, pourquoi se passent ces phénomènes ? Donc, la nécrose, la récondation, les taux d'oestrogènes et de progestérone vont diminuer. L'endomètre, avec 0 jours, le maximum 3 ou bleu de couche, qu'un fier bleu de couche, il va perdre progressivement. C'est-à-dire, l'endomètre, il y a un jour, elle se passe parfois sur 6 jours, mais au moyen 4 jours. Donc, l'endomètre, vous souvenez, bien développé, devient hémorragique, nécrosée et éliminée. Éliminée à quel niveau ? Oui, l'endomètre, dans la cavité utérée, à l'intérieur. Voilà. Éliminée progressivement, parce que l'endomètre, une fois. Ce sera hémorragique, dans la patiente physique, facilement. À la fin du 4ème jour, au Shippana, la couche basale. La couche basale, qui représente, même l'épithélium, parce que l'épithélium, qui est superficiel, la couche basale, qui représente, le corium. Donc, avec l'épithélium, une partie du corium, qui représente, une petite partie du corium, qui repose sur la membrane basale. Voilà. Donc, à la fin du 4ème jour, ne persiste qu'une mince couche du corium, qui constitue, la zone résiduelle, la basale. Voilà. Dans la partie superficielle du corium, existe quelques cul de sac. Donc, là, je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, il y a un gros cul de sac. Il y a un gros cul de sac. Il y a un gros cul de sac. Il y a un gros cul de sac, c'est les gros doigts de l'eau. Il y a un cul de sac, les invaginations. Il y a une régénération, il y a un cul de sac. Par le longomètre, la taille est normale. Donc, à la fin de la phase de menstruation, il ne persiste que quelques cul de sac. Ils puissent prendre, le cul de sac, les cellules Englandées. Pardon? Oui. Non, c'est de cellules Englandées. Din. Une partie superficielle dans cette partie, elle engineeront une partie intérieure, les canettes font la partie Hadi par exemple, voilà, voilà, on a la grande canette qui tourne la partie à un arrêt d'être là, et donc ils vont donner la régénération. C'est bon ? Voilà, donc Hadi manette la phase de menstruation, on a la phase de régénération, voilà, donc à la fin, il ne reste que Hagda, on se montre des cul de sacs, on a une épithélium de revêtement, on n'avait pas parti, voilà, Hagda, on se montre des cul de sacs, c'est pas vraiment des glandes, mais c'est l'extrémité intérieure taille, tout ça fait la phase de menstruation, voilà, donc dans la partie superficielle du chorion, il existe quelques cul de sacs, glandulaires, avec un somat conjonctif riche en leucocytes, donc nous canons d'un prélèvement, c'est de la période que le chorion est riche en leucocytes, ou là, les polynucléaires, c'est normal, voilà, les menstruations, elles sont faites de quoi ? Si on examine le son, tu as les règles, il est fait de quoi ? C'est du son incroduelable, mais je mets le son là-bas, deuxième des choses, tu as les débris cellulaires, tu as le chorion, tu as les cellules, nous avons les débris cellulaires, troisièmement, tu as l'eau, H2O, puis les prostaglandies, voilà, les prostaglandies, au fil du mucus, puisque le col va sécréter, je crois que tu comprends ? L'endocole, donc il va sécréter du mucus, on a l'un des glandes muqueuses, donc je répète, à la fin du quatrième jour, au chiffre qu'en a, au niveau du chorion, des culmes de sac, des culmes de sac, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils vont régénérer ? Non, dans l'être déjaïque, non, c'est le deuxième cycle. Troisièmement, l'écoulement sanguinolon, se caractérise par le sud du sang, ne se couadule pas, parfois, comme les mamans, on a trouvé des cailloux du sang, des cailloux du sang, parce qu'il y a le mucus ou les débris, et on n'a pas intérêt de le sang de ce que c'est, mais jamais, ce sont les débris, et on a des cailloux, les débris necrotiques, puisqu'on a la muqueuse quand on est à l'intérieur, et on a le mucus, c'est bon ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt sur le sang sur le toile, sinon il va être retenu à l'intérieur, mais il faut que tu n'es pas le sang sur le toile. C'est pour ça qu'on va vivre dans une rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse après l'accouchement. Madame, tu dis toujours que l'hémorragie est dangereuse ? Bien sûr, dangereuse, parce qu'il y a une grande quantité, ça dépend de l'abondance à l'hémorragie. On a une grande abondance, c'est l'hémorragie de petite abondance. C'est-à-dire qu'on a une hémorragie de grande abondance, bien sûr qu'on a une hémorragie de grande abondance. C'est-à-dire qu'on a une grande abondance, c'est-à-dire qu'on a une grande abondance. C'est-à-dire qu'on a une hémorragie de petite abondance. Voilà, c'est bon ? Donc on va faire étape par étape. Voilà, vous avez une hémorragie de petite abondance. Vous avez une hémorragie de petite abondance. Les oestrogènes, bien sûr. Donc, un grand. Voilà, à la fin du cycle, on a une chute car les oestrogènes et progesterones. Voilà, donc la chute, les oestrogènes et beaucoup plus les oestrogènes, vont provoquer la libération mentale de la prostaglandine. C'est pour ça qu'on a une menstruation de la prostaglandine. Donc, avec la prostaglandine, qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Une vasoconstriction. Là, on a des artères au niveau du corion, les artères spiralées. Voilà, on a la prostaglandine, les artères vont se contracter. Lorsque les artères se contractent, le sang ne passe pas. Ou la zone, il met au solhèche le sang, où il sera là. Elle va être mycrosée. Elle va être mycrosée toute la zone, elle dit. Donc, voilà. L'arrêt de la prostaglandine va provoquer la première des choses. C'est-à-dire une oiseau construction. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? L'arrêt du flux sanguin qui va être la présente. C'est-à-dire ? L'arrêt du flux sanguin qui va être la présente. C'est-à-dire ? Ma couche, ma couche, elle dit. Les trois quarts, tu as l'endomètre. C'est bon ? Est-ce que tu peux me faire ? Donc, à la fin du cycle, il y a une chute dans les hormones, surtout les oestrogènes. Les oestrogènes vont provoquer la libération locale de la prostaglandine par les cellules condométriales. La prostaglandine va produire une vasoconstruction. Lorsqu'il y a une vasoconstruction, le diamètre qui a les visseaux va diminuer. Donc, le sang ne passe pas, ne circule pas. Le flux sanguin va diminuer, ce qui va produire une ischymie, la nécrose et la dyschromation. C'est pour ça que les trois quarts vont chuter de l'endomètre à la fin du quatrième jour. Oui ? Non, mais est-ce que les cellules amicueuses sont des cendres qui secrètes de la prostaglandine ? Ce ne sont pas les cellules amicueuses. Il y a des cellules condométriales, il y a des cellules conjonctives, il y a même le corps jaune. Même le corps jaune va secréter des prostaglandines. Mais beaucoup plus, ce sont des cellules de l'endomètre qui vont secréter la prostaglandine. La deuxième phase qui est ? Regénération. Regénération de quoi ? Les glandes de l'épicure de l'endomètre et des visseaux fondants. Voilà. Elles commencent à quel jour du cycle ? Cinquième jour. Qu'est-ce qui se passe ? On se termine au cinquième jour. Les oestrogètes vont augmenter. C'est pour ça que la première phase est oestrogénique. Donc, sous l'effet des oestrogètes, l'épiculium de revêtement se reconstitue. A partir de quoi il se reconstitue ? Les oestrogètes. Très bien. Donc, l'épicule de sac. Qu'un jour du quatrième jour n'a pas l'épicule de sac et on n'a pas d'épiculium de revêtement. Donc, sous l'influence des oestrogètes, l'épiculium de revêtement se reconstitue à partir du quatrième de sac. Ce n'est pas à partir de... Mais dis-je avec l'épiculium. Ce n'est pas l'épiculium qui va donner les glandes en fin de compte. C'est les glandes qui vont donner l'épiculium. Deuxièmement, les cellules épiculiales qu'elles ont deviennent hautes. Les cellules épiculiales deviennent progressivement hautes. Soit les cellules dans les glandes, soit les cellules dans le revêtement épiculium. Deuxièmement, les glandes qu'elles se forment de... De cul de sac. Commencent à s'allonger dans le corps. Donc, les glandes s'allongent dans le corps. Qui va donner l'augmentation par les cellules ? C'est les méthoses. Donc, on a les méthoses s'observent dans les cellules de l'épiculium, et dans les cellules des glandes. C'est pour ça qu'on a l'augmentation. On a l'épiculium de revêtement qui se reconstitue. On a les glandes qui vont s'allonger. A partir des méthoses. Les cellules d'alcool de sac à doux vont se diviser par méthoses. Ils vont donner l'épiculium de revêtement. Une fois qu'on a l'épiculium de revêtement, ils vont donner des glandes allongées dans le corps. Voilà. Le corium, la même chose. Cétogène. Cététicique. L'épiculium. Les cellules terrières sont hautes. Le corium, il augmente de l'épaisseur. Donc, les cellules conjonctives se multiplient. Les cellules internales se multiplient. Et les vaisseaux se développent à nouveau. Donc, on a un peu comme les vaisseaux sanguins. Ils deviennent la même membrane basale. Ou ils ont l'épiculium. 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 Ils ont l'épiculium, surtout sur l'échema. Voilà. Et c'est la phase de régénération. Qu'est-ce que vous voyez ? Reconstitution. L'épiculium le genut commence à s'allonger. Ou alors ? C'est les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins commencent à se reconstituer. Vous voyez que les muscles sanguins sont sur la membrane basale. Voilà. Vous voyez, c'est la cellule, soit l'épithélium de relèvement ou l'épithélium de la jambe. Vous voyez qu'on, à peu près cubique, on va combiner la prismatique, la prismatique haute, coulmène de fluxique, la cellule hormonte de taille. Voilà. Alors vous remarquez maintenant la phase de régénération, la phase de promédiération et enfin la phase de sécrétion. C'est bon ? Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase de régénération ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase de régénération ? La reconstitution de l'épithélium à partir du cul-de-sac, sous l'influence des oestrogènes, bien sûr. Zédo, qu'est-ce qui va se passer ? Les cellules de l'épithélium deviennent froides, soit les cellules de l'épithélium, méthodes. Et le coriome, la même chose, va s'épaisser par multiplication des cellules conjonctives. Et enfin, les vaisseaux qui se développent à nouveau. Mais on est toujours l'épithélium de mazère Israël. On va voir la deuxième phase, qui est la phase de prolifération. Qu'est-ce qui va se passer dans la phase de prolifération ? On a trois éléments. On a l'épithélium de revêtement, on a les grands, on a les vaisseaux sombres. Donc la phase de prolifération, elle est séminaire de la prolifération, parce que l'endomètre va se proliférer. Voilà. Donc, prolifération de revueuse d'épithélium, cette phase est marquée par quoi ? Une augmentation de la hauteur des cellules, l'épithélium de l'épithélium, le développement des tubes glandulaires, dans lequel nous sommes forts, des petits tubes droits, et commencent l'arrangement pourtant. Après le deuxième jour, les glandes qui étaient droites, ou la rectiline, deviennent légèrement ondurées. D'ailleurs, les glandes qui sont endures, parce que les glandes qui sont endures, ou le chorion, il n'est pas très très volumineux. Donc, elles vont se devenir ondurées. Alors, comme je le disais un jour, les glandes qui étaient rectilies, deviennent légèrement ondurées, et les artères, les artères membres maquinaux, des tubes droits, deviennent spirales, ou les hélicoïdes. Donc, on répète, la deuxième phase, qui est la troisième phase, qui est la phase de prolifération, on a une prolifération de l'endomètre, tout ça le maximum presque. Les cellules continuent l'augmentation de taille. D'accord ? Les glandes s'allongent dans le chorion, mais les calorectilines deviennent ondulées. C'est donc, les vaisseaux sanguins, dans une structure, les vaisseaux sanguins qui étaient droits, deviennent un aspect spirale. C'est bon ? Donc, il y a aussi, la fin de la phase, l'ovulation. Donc, la fin de la prolifération, c'est l'ovulation. Voilà, c'est la terreur proliférative. Vous voyez, vous voyez, les glandes, en glandes, prolifération, et lorsque vous voyez les groupes perdants, ce sont, un petit peu, ondulées, les glandes, la phase de prolifération, le chorion a augmenté de taille, la même chose, les artères deviennent spirale, avec la phase de prolifération, même le glomètre a augmenté de taille. La quatrième phase qui est, la phase de transformation glandulaire. On va voir qu'est-ce qui se passe, la phase redée. Si on va dilater les glandes, on va voir la longueur de taille, 10 fois la hauteur de l'endomètre. La phase redée, c'est que si on va dilater les glandes, on va voir la longueur de taille, 10 fois la hauteur de l'endomètre. Donc c'est pour ça, un grand aspect ondulé. Deuxièmement, la transformation glandulaire, parce qu'on va voir, qu'au niveau des cellules, commencent les cellules sécrétrices, bien sûr, la sécrétion, la production du glycogène. Le glycogène, qui est nécessaire pour la nutrition, car l'homocyte, s'il y a nidation. Donc, des enclaves de glycogène, apparaissent dans les cellules glandulaires, mais il prend toujours dans la partie intranucléaire. On va déchauffer sur le schéma. Donc le glycogène, la dévucune, la partie intranucléaire. On va occuper tout le cytoplasme, et enfin, il va être excréqué dans la lumière. On va donc voir dans le gène. Donc, toujours, la transformation glandulaire, c'est quoi qui va se transformer ? Les glandes, les kimloles, le trajet de l'hom, deviennent plus ondulées, plus contournées. Les arcaires, la même chose, poursuivent leur spiralisation. Donc, si on va résumer, on va dire, les glandes poursuivent leur ondulation, les arcaires poursuivent leur spiralisation, et on a des enclaves de glycogène. Là, la sécréation du glycogène, où est-ce qu'on va trouver au début ? La portion infranucléaire. On va occuper tout le cytoplasme. On a la dernière phase, on va vers le pôle apical, pour être excréter dans la lumière. On va déchauffer sur des cytoplasmes. Voilà. On a la phase de transformation glandulaire, qui se termine au quels jours ? Vingtième jour. Donc, entre le 21 et le 22e jour, Hadeh, c'est la période où il sera la fécondation. C'est la période, la meilleure période, pour que l'annidation se fasse. Entre le 21 et le 22e jour. Donc, le 21 et le 22e jour, le coréon est tombé par l'œdème. C'est quoi l'œdème ? Les œdèmes, le mou, les œdèmes, la mou, ce qui va faciliter l'annidation au zygote. C'est pourquoi, on dit, que le 22e jour, le coréon est envahi par l'œdème. Hadeh, l'œdème, l'œdème, la mou, Pardon ? Non, non, c'est physiologique. À l'époque, cela qui a la circulation sanguine, je me dis beaucoup plus que les vaisseaux sanguins. Ce n'est pas les glycogènes. Donc, je répète, pour la phase de transformation, les glandes très similleuses et plus longues, les endroits de glycogènes, on a dit que l'infra-mucléaire, c'est-à-dire les noyaux, les arcaires poursuivent leur stérilisation, et la meilleure période pour l'annudation de lait fécondé, c'est entre 21 et 22e jours, parce que l'eucorion devient mou, il y a un peu de près, ou l'annudation, ou bien l'accroche, le zygote au niveau de l'endomètre. Voilà. Cette période courte constitue les conditions optimales pour l'implantation du zygote, ou l'annudation. Parce qu'à l'âge, pour qu'il y a une bonne nidation, ou la propre lèvre fécondé suffixe, il faut qu'on a une bonne vascularisation, donc les visseaux et les coulouins, il n'a les interspirales, et deuxièmement, les moules, la paroi édictale, l'endomètre, c'est pénétrable. Et comment elle va être pénétrable ? Par, je suis trop l'air qu'il suffixe, les moules de l'endomètre, ou l'éludème du coréon, c'est-à-dire pour avoir une bonne nidation. Donc, la courte période entre le 21 et le 22e jour, parce que le coréon ou la lombomètre est molle, représente les conditions optimales pour l'implantation du zygote, c'est-à-dire la période, si ça dépasse, elle ne va pas s'implanter. Et la phase de sécrétion, elle a plusieurs caractéristiques. Les glandes très contournées, elles donnent un aspect en dents de ses. Il y a le maximum, car les glandes, elles ne vont pas s'allonger en plus. Les cellules glandulaires sont hautes et riches en glycogènes, c'est la phase de sécrétion. Au terme, la fin de cette phase, on va résumer, l'endomètre 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 atteint son épaisseur maximum, les artères accentuent leur spiralisation et gagnent la superficie, mais l'ibdètre, la partie profonde, est au revoir la superficie. Le 20e jour, commence le premier spasme. Deuxième cycle. On est là, au 28e jour, il y a la libération par la prostaglandine, les vaisseaux vont se fermer, et ça, on a les spasmes, ou bien les vasoconstructions, on a donc un autre cycle. Donc, au total, au terme de cette phase, l'endomètre atteint l'endomètre l'endomètre et le 1K, c'est le maximum, les artères accentuent leur spiralisation et gagnent la portion superficielle de l'endomètre. Au 28e jour, la fin du cycle, commencent les premiers spasmes vascular, les vaisseaux, sous l'effet de la prostaglandine, qui préparent la phase menstruelle. S'il y a l'implantation, l'implantation, qu'est-ce que c'est? Donc, au 21e et au 22e jour, le cycle, c'est l'implantation au 21e jour, on montre l'absence de menstruation, mais aujourd'hui, on a un autre cycle. C'est bon, le mot de quoi? C'est bon. Chez la femme menopausée, on n'a pas d'ostrogène, on n'a pas de progestérone, donc, on n'a pas de cycle. Donc, si on va examiner l'endomètre à la femme menopausée, qu'est-ce qu'on va trouver? La couche basale. C'est la deuxième phase, la deuxième phase, la phase progérative. La douche tomatelle, on donc baissée, les glandes, on donc baissée, les artères sont, voilà, les artérioles spéraliques, la spéralisation de la femme, c'est le maximum, voilà, les glandes sont très dilatées, on va adoucer les glandes dans la lumière irrégulière, et on va voir les cellules. C'est une question. Est-ce qu'il y a un but de la spéralisation des artérioles, est-ce qu'il y a un but de la spéralisation des artérioles? Et nous avons un bon mètre de 5 millimètres. Est-ce que vous imaginez l'artère de 5 millimètres ? Il est possible de faire tout ce qu'il y a à la deuxième fois, pour nous donner la placenta. Donc, c'est pour augmenter. Il n'y a pas d'aller dessous. C'est la même chose, par exemple, mais si je vais l'utiliser, c'est la même chose que la réalisation. Même les glandes qu'on a en dents de C. Il y a des cas exceptionnels. Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels ? C'est des cas exceptionnels. Ça, c'est rarement, rarement, que les femmes, elles, 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 elles existent. En général, c'est des hémorragies du premier trimestre. Pour les femmes, elles, c'est des décennements. C'est des hémorragies du premier trimestre. Donc, pour augmenter l'importance des glandes, et pour augmenter l'importance des vaisseaux, il y a des millimètres de ciriathique en d'action. C'est pour ça, on a l'épaisseur de 5 millimètres. Les glandes vont être rendues au maximum qu'il y a, c'est au long de ces. Comme je l'ai raconté tout le monde. Là, il y a des pratiques, et les vaisseaux sont dents. Avec elles, il faut augmenter l'importance, ou là, le volume, car les glandes et les vaisseaux sanguins. Comme je l'ai raconté, les schémas, les cellules. Voilà. Elle va suivre la phase de la génération. Elle va suivre la phase de prolifération, vous voyez. Elle va suivre la phase de sécrétion. Vous voyez, il y a un, le glycogène, il y a un infran nucléaire. On partenaire, vous voyez, les glandes et les glandes vont envoyer ces moules d'acide. Donc, vous voyez maintenant, il va être extrait dans la lumière par le phénomène apocrine. Donc, la membrane et la cellule va être détruite après la sécrétion. Par le mécanisme apocrine, vous voyez, le glycogène, il y a un. Il va former des boules qui vont se détacher par la cellule. Elle va être détruite. Chaque phase a une assez caractéristique pour aboutir à la fin, à la sécrétion du glycogène, le glycogène et les visaux sanguins. Tout ça, c'est pour recueillir l'œuf fécondé. Donc, à la même chose, après, on a pris le cycle menstruel. Pas de scéronique ovarium, l'endomètre et pas mincé, pas de régénération. L'endomètre contient que la partie basale, le M4. Donc, liste aux physiologiques, quel est le rôle de l'utérus dans la fertilité et dans l'accouchement? Dans la fertilité, l'utérus, le rôle de l'utérus, c'est quoi? Donc, le lieu de transit des spermatozoïdes. L'utérus est le lieu de transit pour aller jusqu'à la trompe. Parce que la fécondation se passe à quel niveau? Dans l'utérus externe. Dans l'utérus externe, donc l'utérus est le lieu de transit, le passage à l'utérus. Deuxièmement, l'utérus est là, on a fait des cellules. Les cellules cellules cellules, les cellules cellules, vont éliminer les spermatozoïdes émouvibles. vont éliminer les spermatozoïdes émouvibles. Troisièmement, elle assure l'élaboration du liquide endométrial. Le liquide endométrial est riche en glycogène. Donc, c'est un lieu de culture pour les spermatozoïdes et pour l'œuf fécondé. En aide à l'équipe endométrial. Et enfin, les spermatozoïdes morts sont provocités par les cellules, les macrophages, les polynucléaires de l'utérus. Donc, je répète. Du côté des spermatozoïdes, on a le transit des spermatozoïdes vers les 30. Deuxièmement, les spermatozoïdes immobiles vont être éliminés par les cellules cellules. Troisièmement, le phadocytose, le spermatozoïde, le plus important. Et enfin, il assure le liquide endométrial HEDA. Il va assurer la survie des spermatozoïdes et la survie de l'œuf fécondé. Deuxièmement, l'utérus dans l'accouchement. La partie la plus importante au niveau de l'utérus, c'est le myomètre. C'est très bien. Pendant la grossesse, le myomètre hypertrophique, soit la multiplication des cellules, soit les cellules qui existent augmentent de taille. Donc, soit l'augmentation de taille des cellules musculaires lisses, soit l'augmentation de nombre. C'est comme dans l'accouchement. Dans l'accouchement, le myomètre on aura des contractions. C'est pour ça que la femme qui dit pour accoucher, elle a des douleurs. Les douleurs, c'est quoi ? C'est les contractions. On va quitter les externes et demander comment les contractions. Les contractions. Donc, pendant l'accouchement, les contractions, une tiers et une. Comme le maïtre, j'ai dit la femme qui est au 9e mois. Je n'aime pas le mot au 9e mois. On a eu le 37e semaine. Et il y a des contractions. Il y a des contractions. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Mais, ce qui est le temps de l'accouchement, les contractions sont très rapprochées. Il y a des contractions qui offrent le corps utérin. Les douleurs, ils vont dilater l'isme et le corps. Ils vont dilater les dilatés et à la fin, juste avant l'accouchement, avec le corps. Il y a des douleurs effacées. On a l'impression qu'on n'a que le corps utérin. C'est-à-dire que la particularité cylindrique n'existe pas parce qu'elle est effacée par les contractions. Une fois le corps est effacé, dilaté, on a l'expulsion du foetus. Il y a des foetus. Un bas du myomètre revient à sa taille intérieure. Les contractions utérines sont provoquées par quoi ? Par les contractions utérines. Voilà. Les contractions sont provoquées par l'effondrement des taux d'oestrogène et de progestérone et deuxièmement la sécrétion de l'ocytocine et la prostaglandine. Donc je répète, les contractions sont provoquées par la chute ou l'effondrement des oestrogènes et progestérone ou deuxièmement les progestérone et l'ocytocine. C'est bon ? Cinq minutes et on va faire l'action.